Painted a picture, I thought I knew you well, and thought you were the one, but it was all in my head Bonjour et bienvenue sur ma chaîne E-Door Style, mon nom c'est Emma Dorf et aujourd'hui je vais vous parler comment j'ai dégénéré mes fibromes naturellement. Alors qu'est-ce qu'est un fibrome? Un fibrome est un tumeur qui n'est non cancéreux, mais qui peut causer plusieurs problèmes, ça peut vous faire perdre vos cheveux, vous faire avoir des symptômes vraiment intenses quand vous avez vos périodes, ça peut causer beaucoup de symptômes qui peuvent causer d'autres problèmes de santé. Les fibromes ont des différents noms, ça dépend où ils sont dans l'utérus et allons aux vidéos. Fibrome pédiculé, s'accroche à la tige, à l'intérieur ou à l'extérieur de l'utérus. Fibrome soumiqueux, à l'intérieur de l'utérus. Fibrome intramural, se développe dans la paroi utérine. Fibrome sous-séreux, situé à l'extérieur de l'utérus. Fibrome cervical, situé à l'ouverture cervicale du vagin. D'accord, donc avant de commencer, je vais juste mentionner, je ne suis pas un docteur, je ne suis pas un spécialiste. Ça c'est juste mon opinion et mon expérience, qu'est-ce que j'ai fait pour dégénérer mes fibromes naturellement. Alors avant d'utiliser n'importe quel supplément que je vais vous mentionner plus tard, il faut le discuter avec votre docteur, juste pour faire sûr que c'est bon pour vous. On a tous des différents corps, on a toutes différentes histoires quand ça vient avec notre santé. Oui, faites sûr de discuter avec votre docteur. Allons-y. Maintenant, je vais juste vous parler un peu de mon histoire et comment j'ai su que j'avais des fibromes. Pour moi, c'était vraiment traumatique parce que j'avais un cis qui a explosé. Alors, j'avais beaucoup de sang et beaucoup de problèmes, comme beaucoup de crampes pendant cinq jours. Et moi, je croyais que c'était mes périodes. J'avais vraiment des grosses crampes pendant mes périodes. Alors, je croyais que c'était mes périodes. Au cinquième jour, je suis allée à l'hôpital et ils m'ont mentionné qu'un cis avait explosé. Puis ils sont comme, comment vous avez fait pour être à la maison pendant cinq jours? Ils m'ont demandé comment j'ai enduré la douleur parce que c'est la même sorte de douleur que les femmes enceintes endurent avant de faire naître le bébé. Et j'ai juste mentionné que ça, c'est comme ça, mes crampes sont bons. Alors, je pensais déjà à mes périodes et il y avait beaucoup de problèmes. Ils ont donné toute l'information à mon docteur, mon docteur de famille. Et elle m'a suggéré d'aller voir un gynécologue qui spécialise dans les fibromes. Alors, quand j'ai rencontré mon gynécologue, il a mentionné que c'est mieux si je prends la pilule. Je ne voulais vraiment pas prendre la pilule, mais il avait mentionné que si je le prends et je continue de le prendre, puis j'ai mes périodes une fois à chaque trois mois, ça va aider à dégénérer mes fibromes. Il n'y aurait plus de sang, ça va prévenir que le fibromes devienne de plus en plus gros. Alors, j'ai dit OK, puis j'ai demandé est-ce qu'il y a autre chose que je peux faire, comme quand je mange ou des choses comme ça. Il m'a dit non. J'ai fait un peu de recherche à propos des docteurs et j'ai remarqué qu'eux, ils ne sont pas vraiment éduqués quand ça vient à la nutrition. Ils sont plus éduqués quand ça vient à les pilules, qu'est-ce qu'un patient doit prendre quand il est malade, quand il a c'est, quand il a ça. Alors, je me suis dit que je devrais faire ma propre recherche quand ça vient à la nutrition. Alors, j'ai fait ma propre recherche et j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de choses que je ne suis pas supposée de manger quand on a des fibromes, à cause que certaines choses nous donnent du stress, comme aident notre stress, comme le sucre, des choses comme ça. Donc, j'ai fait toute une liste des choses que je ne devrais plus manger. Donc, j'ai mentionné ça un peu plus tard avec toutes les choses que j'ai faites pour dégénérer mes fibromes. Mais une chose que je devrais mentionner, c'est mon docteur de famille, il a dit que les fibromes sont plus courants avec les femmes noires. Et là, je me suis dit, c'est quoi la différence avec nous et autres femmes? Bien sûr, il y a comment qu'on mange, l'histoire de nos ancêtres, qu'est-ce qui est arrivé et comment qu'ils vivaient avec tout le stress et l'esclavage et comment qu'ils ont été torturés quand ça vient à le viol et des choses comme ça. Maintenant, je vais mentionner toutes les choses que j'ai faites pour dégénérer mes fibromes naturellement. Alors, j'ai commencé premièrement avec ma santé. Alors, qu'est-ce que je mange? La première chose que j'ai arrêtée, j'ai arrêté tous les produits laitiers, la viande, la consommation de l'huile. Quand je fais de la nourriture, je mets pas beaucoup d'huile. Je suis d'origine haïtienne et nous, on met beaucoup d'huile dans notre nourriture, notre riz, toutes les choses comme ça. Sucre! Ça, c'était un de mes plus gros problèmes parce que j'adore le céréal. Je pouvais manger le céréal matin, midi, soir. Ça, c'était quelque chose que je devais vraiment arrêter. Ça, c'est toutes les choses que j'ai changées quand ça vient à ma santé. Une chose que je peux vous suggérer, utiliser Pinterest pour des recettes. La deuxième chose que j'ai fait, c'est l'exercice. J'ai commencé à faire beaucoup d'exercices. J'ai commencé avec beaucoup de cardio. Je courais beaucoup, des choses comme ça, mais j'ai remarqué que je devenais vraiment, vraiment maigre. J'aime mieux avoir comme ce look, you know. Une de mes amies m'a suggéré de faire des poids et ça, c'était la meilleure chose que j'aurais pu faire parce que ça vous fait transformer votre corps comme vous voulez. Si vous voulez comme un derrière plus gros ou plus comme des jambes plus épais, musclés, c'était vraiment comme... Les femmes, nous, on a un peu peur de faire les poids juste parce qu'on ne veut pas ressembler aux hommes. Ça dépend comment vous le faites et à quoi vous vous concentrez. Oui, ça a vraiment tout changé et j'adore. Je continue à faire ça. C'est plus comme en tous les jours. La troisième chose que j'ai fait, c'est la méditation. Parce que je travaillais dans une firme d'avocats, j'avais beaucoup de stress et le stress, le stress pour moi personnellement, je crois que ça aide le fibrome à grandir. Parce que quand mon docteur avait suggéré que je prends la pilule, un de mes fibromes avait dégénéré, mais il y avait un nouveau fibrome qui a commencé à grandir. Moi, je pense que c'est le stress qui était la cause. La méditation a vraiment changé ma vie. Ça a vraiment changé comment je vois les choses et comment je réagis à certaines choses. Et ça me fait relaxer dans n'importe quelle situation. Ça, c'est une des meilleures choses que j'ai jamais fait, la méditation. La quatrième chose que j'ai fait, quand ça vient à l'énergie, j'ai coupé des amis, des amoureux dans le temps, des choses, des personnes, la musique, comme beaucoup de choses qui ne m'aidaient pas. Ça, c'est plus personnel à vous. Qu'est-ce qui ne vous sert plus dans la vie? Avec tous les changements que vous allez faire, vous allez voir que beaucoup de monde vont changer à l'entour de vous parce que vous allez changer vous aussi. OK, et maintenant, les suppléments. Les suppléments m'ont vraiment aidé, surtout quand ça vient à mes crampes. Alors, passons aux suppléments. J'ai mis toute l'information dans la description. Je n'ai pas mis les bénéfices parce que je trouve que c'est vraiment important que vous faites votre recherche. Comme ça, vous savez qu'est-ce qui est mieux pour votre corps. C'est très important de toujours faire votre propre recherche. Vous ne voulez pas que quelqu'un vous dise quoi prendre. Je trouve que c'est très important de savoir qu'est-ce qu'on met dans notre corps. Alors, j'ai mis toute l'information dans la description. Alors, allons-y aux suppléments. J'ai oublié de mentionner que tous les suppléments, c'est pour une dominance d'oestrogènes. Et n'oubliez pas de consulter votre docteur. DIM Plus, ça aide vraiment à équilibrer les hormones. Vous allez le sentir depuis que vous prenez votre première pilule. Vitex Chastaberry, ça aide vraiment avec les SPM, symptômes de ménopause, pour aider les conditions affectant le système reproductif. Damiana est ma favori. Ça aide vraiment à contrôler l'oestrogène et ça vous fait sentir vraiment relax. Spirulina, je l'utilise comme un supplément de fer, mais il contient beaucoup d'avantages. La poudre Irish Moss, je l'utilise comme pour des raisons de fibres et pour la digestion, mais il y a plusieurs avantages. Black Seed Oil, j'adore le frotter sur mon ventre et mon dos quand j'ai des crampes. Et il y a plusieurs avantages si vous le buvez. Ginseng Root, au lieu d'utiliser du café, j'adore utiliser les racines ginseng. Il y a plusieurs avantages, mais il vous donne tous les bénéfices du café. Ce sont tous les suppléments que je prends pour mes fibrons. Je prends d'autres suppléments. Oui, je sais, c'est beaucoup, mais quand ça devient comme votre vie, ça a l'air pas comme si c'est beaucoup. C'est comme de la nourriture. Pour moi, c'est comme c'est bon pour moi. Et maintenant, la dernière chose que je veux vous donner comme information, c'est des livres que j'ai lus qui m'ont vraiment aidé avec ma recherche, avec qu'est-ce que je devrais prendre, qu'est-ce que je devrais mettre dans mon corps. Et aussi, ces livres ont aussi beaucoup d'autres bénéfices. Alors, le premier livre, c'est ce livre. C'est dans la description aussi. Je ne sais pas s'il est long en français, mais ce livre a beaucoup d'informations. C'est juste comme un livre de médicaments naturels. Le deuxième livre, ça s'appelle Beyond the Pill. Et c'est par Dr. Jolene Brighton. J'ai mis l'information dans la description. Et ce livre, c'est plus pour des femmes qui prenaient de la pilule pendant des années et vous voulez transitionner à des choses naturelles. Elles vous donnent les suppléments que vous pouvez prendre. Et le troisième livre que je veux suggérer, c'est The Mastery of Love. Et je suis sûre qu'ils l'ont en français. J'adore ce livre. Ça va vous aider à vous connaître encore plus, à vous aimer encore plus. Ce livre-là est plus pour vous donner la foi à qu'est-ce que vous faites et le mieux pour vous. C'est un processus, c'est pas une course. Alors, ça va prendre du temps et ça dépend de votre corps. Prenez votre temps. Et j'espère vraiment que ce vidéo vous a aidé et vous a donné beaucoup d'informations. Si vous avez des suggestions ou vous avez d'autres types ou des trucs que vous avez faits pour vos fibromes qui ont dégénéré, s'il vous plaît, mettez-le dans le commentaire. Ça va aider quelqu'un. À ma prochaine vidéo. Merci.